bonjour bienvenue à la pisciculture fédérale de baisse où là nous allons effectuer en fin de compte la reproduction des truites fariaux là j'ai mon collègue Philippe qui prépare l'anesthésiant c'est pour endormir les poissons de telle manière qu'on ne puisse pas trop les blesser lors des manipulations diverses qu'on va faire donc on met notre dose de produit dans un sou on prépare le bain d'anesthésie les poissons sont prêts et nous allons vérifier en fin de compte la maturité sexuelle de tous ses géniteurs donc on les pêche on les transfère dans le bain d'anesthésiant ou là ils vont rester quelques minutes avant de s'endormir donc on va déjà aller les toucher au niveau du ventre pour voir si les femelles sont bien molles ou si elles sont dures une fois qu'elles sont endormies on peut commencer à les manipuler donc là on vérifie la maturité celle-là n'est pas prête donc on va pas la faire pondre aujourd'hui ça c'est une autre femelle qui apparemment on va on voit bien l'orifice eurogénital qui commence à gonfler un peu ça c'est un poisson qui qui est presque mature voilà les ovules sortent c'est un poisson qu'on va faire pondre donc on essaie quand même de les manipuler le plus délicatement possible sans trop les blessés alors cette opération consiste en fin de compte à pas sécher le poisson mais juste à faire partir l'excédent d'eau donc on utilise un petit bout de papier absorbant pour sécher au niveau le l'orifice eurogénital pour éviter qu'il y ait de l'eau qui partent avec les ovules dans la passoire donc cette passoire en fin de compte sert à nous séparer le liquide célomique et les ovules donc les ovules restent au dessus de la passoire et le liquide célomique passe à travers cette manipulation sera répétée sur tous les sur toutes les femelles qui sont prêtes à pondre et c'est quand même assez impressionnant une femelle peut arriver à nous faire à peu près entre 2500 et 3000 ovules tout dépend de la grosseur du poisson bien sûr là on voit une femelle et un mâle là c'est un gros gros poisson c'est une grosse femelle ça c'est un poisson qui a pas loin de 12 ans de toute façon elle fait pas hyper grosse par rapport à une pisciculture privée mais ça c'est quand même une truite qui fait quand même pas loin de 4,5 kg et 4,6 kg et ça elle va nous faire à peu près 9000 entre 9 et 10 000 ovules donc on est obligé de se mettre à deux pour la faire pondre un qui tient la tête et l'autre qui fait le strip qui fait l'appui sur le ventre et 878 g d'oeufs mon collègue note au tableau en fin de compte tout ce qui est ponte le poids des oeufs c'est la pesée des ovules ça ça nous sert en fait à voir la quantité d'ovules et d'oeufs produits alors cette opération là consiste en fin de compte à récupérer les mâles d'origine sauvage on va chercher les poissons qui sont matures aussi donc on travaille sur les mâles on va les mettre à endormir comme pour les femelles donc dans le bain anesthésiant et on va faire exactement pareil on les pose sur une serpillière qui va absorber le trop d'eau voilà on les met tous et là on strip les mâles pour récupérer de la laitance vous voyez il en faut très très peu une petite goutte suffit mais par contre on va mettre en fin de compte une dizaine de mâles par par bassine avec très très peu de laitance voilà on recommence l'opération toujours pareil on appuie sur le ventre là on met une grosse quantité et bien l'étance qui coule sur les ovules voilà et là on mélange avec de l'eau et là la fécondation s'effectue à ce moment là donc l'ouverture du micro pile sur l'ovule va reste ouverte à peu près pendant une minute alors que la laitance des mains les spermatozoïdes sont vraiment speed pendant à peu près 30 secondes là on étale les oeufs dans les armoires dans les tiroirs on va écarter un peu tout ça on va vérifier s'il n'y a pas de souci c'est pas trop d'oeufs blancs qu'on retire là il faut dire qu'on est sur une eau de source on est à 7 degrés on regarde le temps dans 20 minutes on va revenir sur ce tiroir là on renferme mon collègue note tout sur un calepin le numéro d'armoire les tiroirs l'origine du poisson voilà l'armoire et le tiroir si vous le marquez dessus donc ensuite on revient sur ce tiroir là ferme on va vider et en fin de compte la manipulation consiste en fin de compte à désinfecter tous ces oeufs bactéries qui sur la coquille virus aussi qui peuvent se poser sur les coquilles donc on va désinfecter ça dans une solution de chlore voilà on va tremper ça c'est de l'iode ça à la couleur on appelle le produit qu'on utilise là c'est du roméiode ça va nous désinfecter toutes les petites toutes les coquilles d'oeufs bon l'arrosoir là il sert à un compte à appuyer sur le tiroir pour bien qu'il reste au fond on laisse ça à peu près pendant 10 minutes on retire on va finir de faire partir le produit voilà donc on fait bien partir tout ça on referme le petit bouchon donc la contenance de ce tiroir c'est à peu près on a à peu près 12 litres d'eau en réserve et voilà et là on met en place et là on va plus bouger au moins pendant deux mois ça va faire à peu près 300 degrés jour que les oeufs sont dans ces tiroirs donc là on va les retirer et on va faire une opération qui est un petit peu lancinante et très longue c'est le tri des des oeufs blancs en fait donc on retire les oeufs des tiroirs on les met en cleillette dans un bac on utilise une pipette et puis tranquillement eh ben on retire tous ces oeufs blancs il faut savoir dans un tiroir on a à peu près entre 20 et 25,9 et que ces oeufs blancs eh ben ici on les retire pas il y a des champignons qui vont se développer et qui vont prendre le dessus sur les oeufs qui sont bons et il va les faire mourir on va retirer un petit champignon regardez les oeufs sont collés sur ce sur cet oeuf blanc donc sur ces oeufs maintenant qu'on voit bien on voit les deux petits points noirs ce sont les deux yeux de du futur alevin qui va éclore alors on a un alevin qu'on appelle un petit peu un prématuré et il est né souvent à cause d'un stress donc où son oeuf toucher un champignon et la nécessité en fin de compte des clore plus vite possible est vital pour lui en fait donc ça c'est une opération qui est très très longue il faut savoir que sur baisse on a à peu près 2 millions entre 2 millions et 2 millions 200 mille oeufs à trier donc ça vous laisse un petit peu une idée du temps qu'on passe à faire cette manipulation ensuite mon collègue il prend prend le tapis il va remettre tous ses oeufs qui ont restent et puis va retourner dans l'armoire voilà en tout tiroir et on va remettre le le panier dans le tiroir il faut savoir que si on fait pas cette opération de tri au lieu d'avoir si vous voulez 10% de mortalité sur un tiroir on pourrait avoir 50 voire même 60% de casse donc il est quand même bien nécessaire de faire ce tri on est à peu près à 420 degrés jour les éclosions commencent à apparaître on voit sur le tiroir un petit peu les coquilles vides des oeufs qui ont éclos et on voit un léger mouvement sur le fond la fin de compte c'est les petits alvins qui n'arrêtent pas de bouger faire un petit peu leur propre courant et dès qu'on va soulever le tiroir on va pouvoir voir ces petits poissons là on les aperçoit c'est en pleine éclosion c'est vraiment le tout début tout début à ce moment là il se passe quelque chose d'intéressant la coquille c'est que l'alvin va libérer quand même pas mal d'albumine qui va lui bien bien rendre la coquille de l'oeuf très très fragile très très molle de telle manière que lui quand il va quand il va bouger va la faire éclater il va pouvoir se s'extraire de l'oeuf une grosse semaine après l'éclosion on va commencer à faire les tris en fin de compte entre les oeufs qui n'ont pas éclos et les petits alvins qui sont à l'intérieur du tiroir on prend notre tiroir on va le poser sur une grille de tri qu'on va poser au fond avec beaucoup de lumière en fait et c'est le fait que la lumière qui est projetée en fin de compte sur ces poissons qui craignent un peu la lumière justement qui va les faire passer à travers ces grilles et en laissant en surface en fin de compte tout ce qui est oeuf qui n'est pas éclos et alvins morts et là justement on va un agglomérat de coquilles d'accord on va légèrement secouer tout ça pour finir de faire passer les alvins qui restent on voit bien l'agglomération des poissons en fin de compte qui essayent de fuir la lumière en se mettant en gros paquets comme ça il faut dire qu'à ce moment là dans la nature ces poissons ils sont dans les graviers ce sac vitellin c'est une réserve d'une nourriture qui va permettre aux poissons de grossir et à ce stade là si vous voulez le le sac vitellin sert aussi aux poissons à respirer parce qu'il ne respire pas encore par les branchies donc le stade en fin de compte va rester à peu près une petite semaine donc ce sac vitellin va servir de poumons l'échange gazeux se fera à ce niveau là et au bout d'une semaine il sera apte à respirer par ses branchies les résorptions de ce sac vitellin il va falloir compter encore à peu près un bon mois pour que ces larves deviennent des petites truites donc on profine le tri à la pipette on fait enlever un petit peu les coquilles qui restent ensuite l'opération va consister à passer ses alevins dans de nouveau dans le tiroir donc là on ne peut pas utiliser l'épuisette donc on va utiliser un système tout simple on va siphonner les poissons de telle manière à ne pas les blesser si on utilise une épuisette le poids des alevins ferait éclater le sac vitellin donc février des poissons morts quoi c'est pas notre intérêt donc ben on siphonne on essaie de pas trop de prendre d'eau là c'est parti on voit bien l'aspiration des poissons voilà on voit les poissons réception des poissons sur le bas donc voilà le tiroir monte bien en même temps que le niveau d'eau et dans le tiroir ça grouille il y a beaucoup de monde on va retirer le tiroir où était le panier en fait et on va remettre le panier des poissons triés à sa place on va sortir les alevins maintenant ça va faire à peu près plus de 600 600 degrés jour ils sont presque en fin de résorption de vésicules donc là on va les mettre en fin de compte dans les bassins d'alvinage ils vont commencer à manger bientôt on voit un tiroir où il n'y a pas loin de 17 entre 17 et 20 mille poissons on va les mettre dans un panier de tri les poissons vont passer à travers et donc là ils sont bien nageant un peu là et on va les faire passer à travers ce panier où là va rester en surface en fin de compte et sur le panier des poissons qui les alevins qui n'ont pas résorvé donc les poissons morts cette opération se fait à peu près deux trois jours avant la fin complète de la résorption du sac vitellin et il ya quelque chose va se passer de très intéressant c'est quand une contre une fois qu'ils vont être dans ce bac on va mettre un petit peu de courant bien sûr donc de l'eau renouvelée en permanence le poisson lui va monter en surface récupérer un petit peu d'air d'air ambiant pour remplir sa vessie natatoire et ensuite une fois qu'il a fait ça et bien il va apprendre un petit peu à sévère de ses nageoires donc il va apprendre à nager on peut dire que cette petite truite en fin de compte à deux naissances une première quand elle sort de l'oeuf et une deuxième en fin de compte quand il attaque vraiment le milieu naturel ou le milieu artificiel dans le cadre d'une psyculture les bacs sont identifiés par par bassin versant alors cette tour qu'on voit au milieu ça multiplie par quatre l'aspiration de la grille centrale si on mettait pas cette tour tous les poissons sera attiré sur cette grille centrale boucherait le bac et le bac déborderaient c'est des bassins à courant circulaire on appelle ça pendant qu'on a un courant qui va tourner en permanence donc là on travaille toujours sur l'eau de source qui est à 7 degrés qui est à la température de la rivière mais on n'a pas les inconvénients des eaux chargées quand je parle d'eau chargée c'est des eaux chargées de vase de deux microparticules qui viennent boucher les branchies les poissons donc on fait toujours tour un petit peu la pipette en fin de compte la pipette c'est un matériel qui est très très utilisé en pisciculture et dans un bassin dans un bassin d'alvinage à peu près on met à peu près une centaine de mille d'alvin 100 mille alevins à peu près qui vont être un petit peu booster justement pour qu'ils puissent manger le plus rapidement possible et le fait que des poissons vu de leur origine ils ne mangent pas obligatoirement très facilement donc si on leur met pas enfin si on ne charge pas le bassin avec beaucoup de poissons ils prendront pas d'une nourriture artificielle donc on va faire jouer en fin de compte la concurrence la concurrence fait que 20 on va mettre beaucoup de poissons à démarrer dans le même bac afin d'avoir cet esprit de compétition entre eux devait de prendre de l'aliment le plus rapidement possible donc les premiers temps c'est l'aliment qui est flotte on met ça en surface il va y avoir un poisson qui va venir voir un deuxième et le troisième va le prendre et en jouant sur cette concurrence on arrive à les démarrer sans trop de problèmes faut toujours oublier de dire que ces poissons sont à la base d'origine sauvage c'est pas trop évident de les démarrer dans ces bassins d'alvinage plus ça va aller plus on va mettre de courant donc le courant va servir en fin de compte aux poissons à se repérer dans son milieu et il va nager face au courant et là dans ces bacs ils vont y rester à peu près petite quinzaine de jours et partiront en fait pour les app et m'a qu'ils ont les chercher pour partir à plein rivière on fera des sacs des sacs qu'on gonfle à oxygène qui permet en fin de compte aux poissons de voyager sans souci jusqu'à leur rivière d'origine